Le chef du gouvernement burkinabé estime que la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, n'a rien fait pour aider le Mali et le Burkina Faso qui traversent une crise sécuritaire qu'il a qualifiée de sérieuse. Je ne sais pas ce que la CDAO a fait pour aider le Mali à lutter contre l'insécurité et contre le terrorisme, mais je sais ce qu'elle n'a pas fait au Burkina. Nous avons lutté tout seul. Chaque jour, des Burkina Bé tombent, des infrastructures sont dynamitées. Nous n'avons reçu aucune aide de la CDAO, déplore Mappollinaire Kiolem de Tambela. Le Premier ministre trouve que l'organisation sous-régionale est absente au moment où les populations ont besoin d'aide. Elle doit également rester absente pendant que nous cherchons des solutions à nos problèmes et nous laisser continuer notre chemin, martèle-t-il. Selon lui, le regroupement Burkina-Mali-Guinée n'est pas une menace pour la CDAO, même si les trois pays en transition pourraient également se retirer de cette organisation. Nous souhaitons vivre avec la CDAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. « Si elle reste telle qu'elle est actuellement, même dans mille ans, elle n'aura pas d'évolution », souligne le Premier ministre Burkinabé. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont organisé, jeudi 09 février à Ouagadougou, une rencontre tripartite dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. Au terme des travaux, le chef du gouvernement Burkinabé a exprimé son vœu de les voir créer une fédération.